C'est un archipel aux eaux turquoises, un lagon paradisiaque, étrangement désert en cette saison. C'est la première année effectivement qu'on voit l'archipel de Glénan, mi-mai, avec aucun bateau, aucun stagiaire sur le lagon. Donc oui, c'est complètement inédit. D'habitude, dès les vacances de Pâques, l'île de Pinfrette accueille une centaine de stagiaires. Mais cette année, les préparatifs pour l'ouverture du site se sont brutalement arrêtés mi-mars. Depuis, plus personne n'est venu sur l'île. Donc on a remarqué d'ailleurs qu'effectivement, il n'y avait pas grand monde parce que les oiseaux se sont un peu installés un peu partout et même sur la cale. Goéland, herbe folle et volet fermé. Olivier et Tom, responsables de l'école de voile des Glénans, font le tour du propriétaire pour évaluer la pertinence des mesures barrières à mettre en place. Cantines, sanitaires, dortoirs, la capacité d'accueil sera fortement réduite, peut-être de moitié, en espérant ouvrir le 20 juin. Le scénario le plus défavorable économiquement, ce n'est pas celui de la saison blanche. Le plus défavorable économiquement, c'est celui d'une reprise tardive et très partielle. Et dans ce cas-là, effectivement, on a des charges qui sont importantes et qui ne sont absolument pas compensées par les stages et les produits des stages. Fin juin, l'association aura perdu 3 millions d'euros. Les salariés ont été placés au chômage partiel. Catamaran et dériveurs échoués sur l'herbe attendent de retrouver la mer quand la navigation en double sera à nouveau possible. Sur des bateaux comme ceux-ci, en catamaran, on ne va pas naviguer de la même façon. C'est-à-dire qu'on va porter quelque chose, on va porter des équipements. Par exemple, ça va être des masques. Vous voyez, ça ne va pas être simple. Au-delà du casse-tête, l'association y voit une occasion de se réinventer en réaffirmant ses valeurs de solidarité et de partage. Cet été, des séjours à prix réduit seront proposés aux soignants et aux plus défavorisés, tous malmenés par la crise. Si on peut participer aussi à donner un horizon sur une respiration, sur un souffle, sur une reconstruction, sur du sens, je crois que c'est aussi notre rôle. Pinfrette, Forcigogne, Bananec et Drénec, l'école planche sur une ouverture progressive des îles en attendant l'arbitrage des autorités, à commencer par l'accès aux plages de l'archipel, sur lesquelles, pour l'instant, on ne peut pas débarquer. Sous-titrage ST' 501